Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui a fait la une de l'actualité africaine, l'ouverture d'un bureau de Wagner, une compagnie militaire privée russe, dans la capitale du Niger, Niamey. Qu'est-ce que Wagner ? C'est une société qui fournit des services de sécurité et de défense à des pays ou des organisations qui en ont besoin. Wagner est souvent considérée comme le bras armé du Kremlin, car elle soutient les intérêts russes dans le monde. Wagner est présente dans plusieurs pays en conflit, comme la Syrie, la Libye ou la République centrafricaine. Pourquoi Wagner s'installe au Niger ? Le Niger est un pays qui fait face à plusieurs défis sécuritaires. Il est confronté à la menace des groupes terroristes qui sévissent dans la région du Sahel. Il est aussi en proie à une crise politique, après le coup d'État militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet 2023. Le Niger a fermé son espace aérien en raison de la menace d'une intervention militaire de la part de ses voisins, notamment le Nigeria et le Sénégal, qui contestent la légitimité des nouvelles autorités. Le Niger a également vu la France suspendre son aide au Burkina Faso, qui soutient les militaires nigériens. Selon le communiqué de presse cité par les médias d'Allemands, Wagner a déployé un contingent à Niamey pour assurer la protection du bureau de la compagnie et de ses employés. Wagner affirme que sa présence au Niger n'a pas de visée politique et qu'elle respecte le droit international. Quelles sont les conséquences de l'ouverture du bureau de Wagner au Niger ? L'ouverture du bureau de Wagner au Niger peut avoir des impacts significatifs sur la situation sociopolitique de la région. D'une part, elle peut renforcer la sécurité du Niger face aux menaces extérieures et intérieures, en apportant une expertise et un soutien logistique aux forces nigériennes. D'autre part, elle peut accroître l'influence russe dans le Sahel, au détriment des puissances occidentales, notamment la France, qui y mène l'opération Barkhane le terreau syrisme. Elle peut aussi susciter des tensions avec les pays voisins du Niger, qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de Wagner sur leur territoire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à l'icare et à partager. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de l'actualité africaine. A bientôt.